Bienvenue dans l'épisode 26 Aujourd'hui, on va parler de bonheur Salut à tous et bienvenue Bienvenue pour ce nouvel épisode Comme d'habitude, j'espère que vous allez bien On va passer une trentaine de minutes ensemble et j'espère que cet épisode va vous permettre d'écouter quelque chose d'intéressant en français Vous savez que c'est mon but qu'avec ce podcast, j'essaye de vous aider à améliorer votre compréhension du français Donc si vous apprenez le français et que vous avez un niveau, je dirais, intermédiaire vous êtes au bon endroit Je pense que ce podcast va vous plaire Pour ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle Hugo et je suis professeur de français à l'Institut français de Varsovie en Pologne Et avec le mois d'octobre, j'ai repris les cours Donc j'ai pas mal de travail Mais d'un autre côté, je suis très content de retrouver mes élèves et de recommencer à enseigner D'ailleurs, je sais qu'il y a certains de mes élèves qui m'écoutent donc je profite de cet épisode pour les saluer et leur dire que, voilà, je suis très content de travailler avec chacun d'entre eux Avec tous ces cours, ça signifie aussi que j'ai un peu moins de temps pour faire les podcasts malheureusement Mais je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter On a dépassé les 20 000 téléchargements sur tous les épisodes Donc pour moi, c'est vraiment super Quand j'ai commencé ce podcast j'imaginais pas qu'il y aurait tellement de personnes qui l'écouteraient et qu'il pourrait être si utile En plus, certains d'entre vous ont laissé des commentaires et des évaluations sur iTunes mais aussi sur Facebook pour dire que ce podcast les aide et qu'elles sont très contentes de l'avoir trouvé Moi, ça me fait vraiment plaisir de lire ce genre d'opinion ce genre de commentaires Si vous avez des suggestions des envies des questions n'hésitez pas à m'écrire vraiment envoyez-moi des messages parce que moi, mon but c'est de faire de ce podcast le meilleur podcast de français possible et pour ça, évidemment j'ai besoin de votre aide Grâce à vous grâce à vos remarques et à vos suggestions je peux continuer d'améliorer ce podcast et le rendre encore meilleur Quand on parle du bonheur il y a toujours il y a toujours une étude très importante une étude de référence qui est citée Cette étude elle a été menée par deux chercheurs en psychologie de l'université de Virginia aux Etats-Unis en 2007 Cette étude a concerné 10 000 personnes qui venaient qui venaient de 48 pays différents Et sa conclusion principale c'est que être heureux c'est l'aspiration prioritaire c'est le but principal des personnes très loin devant d'autres buts comme trouver le sens de la vie devenir riche ou encore s'assurer le paradis Donc voilà Dans cette étude on voit que pour la majorité des personnes le but principal de leur vie c'est d'être heureux Il y a une personne un français qui s'est beaucoup intéressé à cette question et je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement intéressant Cette personne c'est Mathieu Ricard Mathieu Ricard est un moine bouddhiste tibétain mais également un docteur en génétique cellulaire un auteur et un photographe Depuis de nombreuses années il vit dans un monastère au Népal et il voyage entre le Népal et le Tibet D'ailleurs il est très proche des moines tibétains et c'est l'interprète français officiel du Dalaï Lama Il a publié plus d'une vingtaine de livres dont les thèmes principaux sont le bonheur la méditation mais aussi l'altruisme l'altruisme c'est-à-dire la capacité à penser aux autres à penser à autrui et pas seulement à soi-même Il est tellement altruiste lui-même que tout l'argent qu'il gagne avec ses livres eh bien il l'utilise pour des projets humanitaires au Tibet au Népal et en Inde différents projets pour construire des écoles financer des hôpitaux etc. Je vous propose pour le moment d'écouter un extrait d'une interview dans laquelle on lui pose justement une question sur le bonheur donc on va écouter sa réponse et ensuite je reprendrai la parole Alors Mathieu Ricard pour commencer cette émission si on devait tenter de définir ce qu'est le bonheur qu'est-ce que l'on pourrait dire ? Bien en tout cas pour le bouddhisme et je pense aussi si on y réfléchit pour tout être humain le bonheur est une manière d'être souvent on peut s'imaginer que le bonheur serait une succession ininterrompue de sensations plaisantes ça ressemble plus à une recette pour l'épuisement qu'une manière d'atteindre un bonheur authentique parce que le plaisir est très vulnérable aux conditions extérieures au temps au changement par nature il devient neutre et puis souvent parfois l'opposé du plaisir tandis qu'une manière d'être le plus on en fait l'expérience le plus elle s'approfondit se stabilise et par manière d'être j'entends un ensemble de qualités humaines au premier chef l'amour altruiste la compassion la liberté intérieure la force intérieure qui ensemble constituent une manière d'être qui perdure au travers des différents états émotionnels et qui nous donne les ressources nécessaires pour faire face au haut et au bas de l'existence donc au lieu d'être vulnérable aux circonstances extérieures elle nous permet de faire l'expérience de ces circonstances de manière différente alors vous avez entendu dans cette réponse de Mathieu Ricard que pour lui le bonheur n'est pas vraiment le plaisir le bonheur ça n'est pas une suite de sensations plaisantes le bonheur pour lui c'est plutôt une manière d'être la façon dont nous sommes pourquoi ? eh bien parce que le plaisir par définition c'est une chose fragile et éphémère lui il utilise le mot vulnérable et vulnérable voilà c'est quand on se sent fragile quand on n'est pas capable de se protéger soi-même et c'est vrai que quand on y pense les plaisirs que ce soit des plaisirs matériels ou physiques eh bien ils sont souvent éphémères ils sont de courte durée alors que notre manière d'être c'est l'ensemble de nos qualités l'ensemble des qualités humaines en particulier d'après Mathieu Ricard l'amour altruiste la compassion et la liberté intérieure pour lui ce sont ses qualités qui contribuent le plus à notre bonheur cette manière d'être elle dépasse nos états on peut être de bonne humeur ou de mauvaise humeur par moment mais par-delà tout ça il y a notre manière d'être la façon sur le long terme dont on va se sentir si nous sommes en accord avec nous-mêmes ou pas bien sûr dans notre vie nous rencontrons des obstacles des situations difficiles toutes ces choses qui constituent les circonstances de l'existence il dit dans sa réponse que nous rencontrons des hauts et des bas ça aussi c'est une expression qu'on utilise assez souvent en français quand il y a des hauts et des bas autrement dit des choses plutôt positives des moments heureux et au contraire d'autres moments un peu plus difficiles qui sont les bas pour ne pas être victime de ces moments difficiles de ces situations que nous vivons eh bien il faut avoir une force intérieure sur laquelle nous pouvons compter autrement dit pour Mathieu Ricard le bonheur est à rechercher en nous-mêmes et pas dans les choses extérieures et ça c'est quelque chose de très important à mon avis et on va revenir beaucoup sur ce point dans la suite de ce podcast maintenant je vous propose de parler de 8 choses que font les gens heureux donc voilà j'ai préparé une petite liste avec des éléments que j'ai trouvés dans différents articles et différentes études de psychologie et on va parler un petit peu de chacun de ces points le premier le point numéro 1 c'est que la joie est contagieuse le bonheur est contagieux l'adjectif contagieux on l'utilise par exemple pour une maladie une maladie contagieuse c'est une maladie qui se transmet d'une personne à une autre et on pense et les études montrent que le bonheur aussi est contagieux ça signifie que si vous êtes entouré de personnes heureuses et bien il y a de fortes chances que vous aussi vous allez être heureux vous allez vous sentir bien ça semble assez évident c'est peut-être une banalité c'est un peu comme quand on dit il fait beau et donc je me sens bien je suis de bonne humeur mais évidemment ça ce n'est pas suffisant vous pouvez être entouré de personnes qui sont très heureuses tout en vous sentant vous-même très très mal parfois aussi les relations qui sont trop stables et calmes peuvent devenir ennuyeuses il y a des personnes qui ont besoin d'avoir des disputes des confrontations des choses qui vont changer la routine et qui n'aiment pas les relations où tout se passe un peu trop bien et puis on peut aussi être heureux parce qu'on aide des personnes tristes autour de nous il y a beaucoup d'exemples comme ça de personnes qui s'épanouissent qui se développent en aidant les autres la deuxième caractéristique des personnes qui se déclarent heureuses c'est leur résilience la résilience c'est la capacité à rebondir à se remettre après des événements difficiles quand une situation plutôt négative vous arrive un événement négatif mais que vous pouvez mettre cet événement derrière vous et continuer à avancer c'est un peu vous savez comme quand on est enfant et qu'on apprend à faire du vélo les premières fois il y a pas mal de chances de tomber plusieurs fois il y a certains enfants qui vont décider d'arrêter tout de suite d'apprendre à faire du vélo parce qu'elles n'ont pas envie de tomber et au contraire il y en a d'autres qui sont plus résilients et qui vont tout de suite remonter sur le vélo pour apprendre à en faire le plus vite possible ces personnes en général elles ne sont pas victimes de dépression parce que quand elles commencent à se sentir mal elles réussissent à gérer toutes ces émotions plutôt négatives et à continuer à aller de l'avant comme on dit en français cette résilience c'est une capacité qui nous vient de l'enfance donc c'est plutôt difficile de cultiver cette qualité c'est difficile de la développer en chacun d'entre nous il y a deux types de forces des forces positives et d'autres qui sont négatives si on veut être résilient il faut encourager les forces positives il faut les nourrir mais il faut aussi être capable de se poser des questions quand on tombe quand quelque chose de négatif nous arrive il faut pouvoir comprendre tout ça si on veut continuer si on veut être capable de rebondir parfois la dépression est nécessaire pour recommencer à vivre pleinement ensuite la troisième chose que font les gens heureux c'est tout simplement agir bon il faut faire attention aux recettes toutes faites sur le bonheur quand vous lisez un article qui vous dit de faire tel sport pour être heureux de manger tel type de nourriture en général ce sont des articles qui ne sont pas très approfondis et il y a peu de chances que ça marche pour vous c'est un peu comme quand vous allez à la salle de sport si vous allez à la salle de sport et que vous utilisez le programme d'un sportif très célèbre par exemple vous pouvez penser que vous allez obtenir les mêmes résultats que lui c'est plutôt logique mais en réalité il y a peu de chances que ça marche tout simplement parce que chaque personne est différente à la fois physiquement et mentalement et également en ce qui concerne notre stade de développement nous ne sommes pas tous au même moment de nos vies donc encore une fois il n'y a pas de recette magique qui puisse marcher de la même manière pour chacun d'entre nous et puis quand on lit ces recettes on court le risque que le bonheur devienne une obsession quand on veut à tout prix être heureux on devient obsédé par cette question et à ce moment-là c'est plutôt négatif pour nous pour notre mental pour notre cerveau et c'est très difficile d'être heureux donc c'est quelque chose d'assez contre-productif encore une fois il faut plutôt s'ouvrir à soi-même se poser des questions pour savoir ce qui nous rend heureux personnellement nous et pas notre voisin ou nos amis mais nous personnellement en tant qu'être humain la quatrième qualité des personnes heureuses c'est leur altruisme tous les gens heureux utilisent une partie de leur temps à faire du bénévolat c'est-à-dire des activités qui ne sont pas rémunérées qui ne sont pas payées pour aider les autres à écouter à donner des conseils aux personnes de leur entourage qui en ont besoin cet altruisme c'est vraiment une qualité que l'on retrouve systématiquement chez toutes les personnes heureuses ici aussi il faut faire attention parce que dans l'altruisme dans le don le don c'est le nom qui vient du verbe donner le don il y a une dimension un peu narcissique il y a des personnes qui adorent donner parce que ça leur donne une image vraiment positive d'elle-même en fait je dis des personnes mais je pense que ça touche chacun d'entre nous quand on donne on donne aussi parce qu'on aime l'image que ça donne de nous-mêmes mais si on veut être capable de donner d'être altruiste de manière je dirais plus désintéressée plus authentique peut-être eh bien il faut d'abord s'aimer soi-même suffisamment il faut être assez satisfait assez content de soi pour pouvoir s'ouvrir aux autres de façon désintéressée on arrive maintenant à la cinquième qualité des gens heureux cette cinquième qualité c'est leur optimisme en français on a cette expression on dit donc ça c'est une expression qui illustre parfaitement l'optimisme mais en France malgré cette expression on est plutôt les champions du monde du pessimisme c'est assez intéressant parce qu'il y a eu différentes études faites sur ce sujet et il s'avère que les français presque chaque année sont parmi les pays développés le pays dans lequel les gens sont les plus pessimistes c'est vrai qu'en France on a tendance à penser que les optimistes sont un peu idiots on se dit qu'ils sont trop insouciants et que en étant comme ça il va forcément leur arriver un malheur et pour nous notre pessimisme pardon c'est plutôt une forme de prudence on se dit qu'il vaut mieux imaginer le pire être préparé pour le pire si on veut pouvoir s'en sortir avec cet état d'esprit c'est assez difficile d'être heureux quand on est pessimiste on est plutôt stressé on a du mal à profiter de l'instant présent tout simplement parce qu'on est toujours préoccupé par le futur on a toujours peur que quelque chose de mal nous arrive cette attitude pessimiste c'est quelque chose qui est lié à notre éducation et notre culture comme je vous ai dit dans ce classement il y a des pays qui sont plus pessimistes que d'autres mais c'est aussi lié à nos expériences personnelles à notre vécu c'est pas facile d'être optimiste par exemple quand on a vécu beaucoup d'événements difficiles ce qu'il faut faire en tout cas la chose que conseillent les psychologues c'est de se concentrer sur les dimensions positives de notre vie par exemple sur les succès qu'on a obtenus et sur les obstacles qu'on a réussi à surmonter à dépasser le sixième point des choses que l'on retrouve chez les personnes heureuses c'est qu'elles sont capables de se déconnecter de se débrancher dans notre vie nous sommes entourés en permanence de stimulations extérieures dans les médias les publicités mais aussi avec les gens qui nous entourent au travail notre famille nos amis etc avec tout ça avec tout ce bruit qui est autour de nous on a tendance à s'oublier à oublier qu'on existe en fait on est tellement concentré sur les choses extérieures qu'on perd complètement conscience d'être là on pense seulement à ces différentes stimulations et nous-mêmes en tant qu'individus c'est un peu comme si on n'existait plus un bon exemple de ça c'est avec le téléphone portable quand on a notre portable allumé toute la journée sur nous eh bien on peut être contacté en permanence mais on peut surtout être dérangé en permanence vous savez que quand on a besoin de se concentrer par exemple au travail une bonne méthode c'est de s'isoler malheureusement ça n'est pas toujours possible mais on peut au moins s'isoler en coupant son portable en se déconnectant moi par exemple le soir après 8h j'éteins mon portable ça veut dire que je me déconnecte complètement on ne peut plus me contacter et moi je ne fais plus attention à ce qui se passe à l'extérieur ça fait quelques années que je fais ça et ça m'aide vraiment à me calmer le soir et à prendre un peu de temps pour moi-même vous pouvez essayer de le faire vous-même et vous allez voir que le monde ne va pas s'arrêter de tourner On arrive à l'avant-dernier point le septième point qui concerne la spiritualité Une grande partie des personnes heureuses savent que l'argent et le confort matériel ne sont pas les buts ultimes de la vie Il y a une citation de l'acteur américain Jim Carrey que j'aime bien et Jim Carrey a dit J'aimerais que tous les gens soient riches et célèbres pour qu'ils voient que ça n'est pas la solution Évidemment c'est plus facile à dire quand on est dans sa situation à lui que quand on a des problèmes d'argent et qu'on est frustré à cause de ça Il y a aussi une étude de l'université de Princeton qui date de 2010 qui a montré qu'au-dessus d'un revenu de 75 000 dollars d'un revenu annuel eh bien l'argent supplémentaire que l'on pourrait gagner ne nous rend pas plus heureux 75 000 dollars en 2010 aux Etats-Unis c'était le revenu c'était le revenu pour être heureux Évidemment là aussi ça n'est pas un chiffre magique ça dépend du pays de la situation des personnes mais ce qui est intéressant c'est de voir que au-delà d'une certaine limite l'argent l'argent ne nous apporte pas de bonheur supplémentaire on a cette citation en France en français on dit l'argent ne fait pas le bonheur mais il y contribue ça veut dire que l'argent peut nous donner des conditions matérielles qui sont favorables au bonheur mais elles ne vont pas apporter ce bonheur elle-même Au contraire la spiritualité c'est une chose qui contribue directement à notre bonheur La spiritualité ça peut être par exemple la religion ou la méditation Ce qui est important ce n'est pas forcément tous les rituels les prières ou les différents types de méditation mais ce qui est important et c'est en cela qu'elle contribue au bonheur c'est qu'elle nous permette d'ouvrir notre esprit On prend un moment pour nous Ces moments de prière ou de méditation ce sont des moments très importants parce que nous sommes seuls avec nous-mêmes dans notre tête et ça nous permet d'ouvrir notre esprit On arrive au dernier point au point numéro 8 qui est aussi mon préféré c'est le développement personnel le fait d'apprendre de nouvelles choses et ça c'est quelque chose qui est très important pour les personnes heureuses c'est d'avoir l'impression de se développer de toujours rechercher à faire à apprendre de nouvelles choses Un très bon exemple de ça et je pense que vous avez deviné de quoi je veux parler eh bien c'est d'apprendre une langue étrangère Quand vous apprenez une nouvelle langue votre cerveau reste jeune et ça vous donne accès à une richesse infinie à une nouvelle culture à une nouvelle façon de communiquer à de nouvelles personnes et ça ça vous permet de vous sentir plus heureux Alors c'est tout pour aujourd'hui on arrive à la fin de ce podcast en conclusion le message que je voulais faire passer c'est qu'il n'existe pas de recette magique du bonheur mais les études montrent qu'il y a plusieurs éléments qui vont un peu dans le même sens et qui permettent d'être heureux Ces éléments c'est de s'écouter de se poser des questions de prendre du temps pour soi et de ne pas rechercher le bonheur dans les choses extérieures C'est vraiment une bonne nouvelle car ça veut dire que nous sommes tous capables de le trouver Mais pour faire ça il faut vraiment faire un effort conscient Ce n'est pas quelque chose qu'on va trouver tout simplement en se réveillant le matin Moi maintenant je suis curieux de savoir ce que vous vous faites pour être heureux Donc vous pouvez m'écrire un email m'envoyer un message si vous avez de bons conseils et je les partagerai avec les autres auditeurs de ce podcast En tout cas, j'espère comme d'habitude que ça vous a intéressé que vous n'avez pas vu le temps passer N'oubliez pas de faire des choses qui vous rendent heureux N'oubliez pas de prendre un peu de temps pour vous et on se retrouve la semaine prochaine Merci beaucoup et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada